Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravis de vous retrouver ce mercredi. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h. Avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde. Boston, Massachusetts, Erlich, Dorélas. Pour présenter la page internationale à Jacques Maël pour le Grand Journal. Joannelle, François, Edassa, Étienne, Roubans, sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio érangélique aux Alarmes, 102.3 FM, à Jacques Maël aux Etats-Unis. Ce mercredi soir, Fox News diffuse le premier débat de la primaire républicaine. Favoris, mais grimpe sans, Donald Trump juge de ne pas avoir besoin de participer. Voici un reportage signé TV5 Monde. Au Fiserve Forum, dernier préparatif. Dans quelques heures, aura lieu le premier débat des primaires républicaines en direct sur Fox News. Huit candidats y participent. Parmi eux, Ron De Santis, gouverneur de Floride de 44 ans, étoile montante de la droite dure. L'ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence, considéré comme un traître par les partisans de l'ex-président pour ne pas l'avoir soutenu après l'assaut du Capitole. L'outsider, Vivek Ramaswamy, entrepreneur de 38 ans, a fait fortune dans les biotechnologies. Novice en politique, il rêve de reproduire l'exploit de Donald Trump en 2016. Deux représentants de Caroline du Sud, le gouverneur Nikki Allais, ex-ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU, seule femme de cette primaire, et le sénateur Tim Scott, dont l'ambition est d'être le premier président républicain noir. Grand absent, Donald Trump a choisi de snobber le rendez-vous. « Pourquoi devrais-je participer à un débat alors que j'ai une avance légendaire dans les sondages sur mes concurrents et que j'ai un bilan magnifique comme président entre 2016 et 2020 ? » Paradoxe, bien qu'absent, l'ancien président est dans tous les esprits et arrive en tête des sondages et enquêtes d'opinions républicaines. Inculpés quatre fois en moins de six mois, les déboires judiciaires de Donald Trump ne semblent pour le moment pas bénéficier aux autres républicains. Selon le New York Times, Donald Trump devrait donner une interview à l'ancien animateur star de Fox News, Tucker Carlson, sur X à 20h heure locale, au même moment que le débat. « Je serai très occupé demain soir. Régalez-vous. » Le prochain débat des Républicains est prévu le 27 septembre. Donald Trump affirme qu'il n'y participera pas non plus. Parlons du sommet des BRICS en Afrique du Sud, au centre de la discussion au sommet des BRICS de Johannesburg. L'expansion du groupe débattu, voici un reportage signé Africa News. La deuxième et principale journée du sommet des BRICS s'est ouverte ce mercredi à Johannesburg. Les dirigeants du bloc économique, comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, débattent notamment de l'opportunité d'élargir le bloc en admettant de nouveaux membres, plus de dix ans après sa création. Plusieurs pays africains, à l'instar de l'Algérie, ont candidaté pour intégrer l'organisation. Le Maroc, dont les relations avec l'Afrique du Sud semblent tendues, a toutefois rétro-pédalé. Au total, plus de vingt pays ont officiellement demandé à rejoindre le groupe, l'Arabie Saoudite étant l'un des plus importants. Quatre des dirigeants des BRICS, dont le président Xi Jinping, sont actuellement à Johannesburg pour la première réunion en personne du groupe depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le président russe Vladimir Poutine, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale concernant la guerre en Ukraine, participera virtuellement à la réunion. Nos Irons en Syrie ont deux civils ont été tués dans des frappes russes en Syrie contre l'ancienne station de pompage occupée par des personnes déplacées dans le nord-ouest de la Syrie. Une région tenue par les rebelles, l'ont annoncé mercredi. Les services de secours voient ce reportage assigné Euronews. Ces casques blancs viennent de sortir un corps des décombres. Plus tôt dans la nuit de mardi à mercredi, une frappe russe a touché cette ancienne station de pompage occupée par des déplacés près d'Idlib dans le nord-ouest de la Syrie. Bilan, au moins deux civils tués et cinq blessés. Dernier grand bastion rebelle au pouvoir du président Assad, la région d'Idlib est en grande partie contrôlée par un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda. Trois de ses combattants ont été tués par les frappes nocturnes. Depuis 2015, la Russie appuie militairement le régime de Damas contre tous ses ennemis. Ces dernières semaines, elle multiplie les frappes sur la région où vivent 3 millions de personnes. La moitié d'entre elles sont des déplacés chassés par la guerre. Nous irons en Grèce. Les pompiers poursuivent leur lutte engagée mardi contre un incendie près d'Athènes, au nord de la capitale grecque. Près de 154 personnes ont été évacuées par bus de maison de retraite dans le camp de migrants d'Amygdalisa. 700 personnes ont été évacuées à déclarer responsable du ministère. Migration, Alexia Kifalas, la correspondante de France 24, en direct pour un décryptage de la situation. Les évacuations continuent dans le nord d'Athènes. Deux autres quartiers de ce nord d'Athènes, des banlieues populaires, sont toujours en train d'être évacuées. Des maisons brûlent, des voitures aussi sont calcignées ainsi que des commerces. Et surtout, les flammes ont gagné maintenant ce dernier poumon d'Athènes qui est la montagne de Parnes. C'est à la montagne du mont Parnes où il y a un casino, des hôtels. C'est très très vert. C'est vraiment le poumon d'Athènes d'où l'inquiétude. Les Grecs sont estomaqués. Il y a une pluie de cendres qui tombe même sur la capitale avec un nuage de poussière. C'est vrai que c'est assez difficile à voir comme image, mais aussi à sentir comme climat. Donc voilà, la situation est assez lourde. D'autant que ça gagne toute cette région-là. Le camp de migrants d'Amygdalaise a dans ce quartier-là, effectivement, où il y avait 700 réfugiés et migrants qui étaient à l'intérieur accueillis, ont été transférés par bus tout à l'heure dans l'après-midi. Le problème, c'est que plus la journée passe, moins le feu est contrôlable et qu'à la tombée de la nuit, ça va devenir de plus en plus difficile. Tous les pompiers sont mobilisés, bien entendu, l'armée aussi, ainsi que des bénévoles. Il y a aussi des renforts européens, dont les pompiers français. Mais la situation vraiment reste très difficile cet après-midi. Très difficile aussi dans le nord du pays où là aussi, les migrants sont en première ligne. Évidemment, ils sont en première ligne parce que 18 corps ont été retrouvés carbonisés hier. Pourquoi ? Parce que ce nord de la Grèce, ce nord-est de la Grèce est la frontière terrestre avec la Turquie. C'est donc un point de passage privilégié pour ceux qui veulent éviter les îles. On connaît ce parcours qui est très périlleux par les îles et cette mer Égée qui s'est transformée en cimetière assez l'ouvert. Donc, par le nord, il y a toujours beaucoup de passages. Il n'y a qu'un fleuve, en fait, qui sépare la Grèce de la Turquie. Et beaucoup d'exilés se cachent dans ces forêts parce qu'il est très, très vert. Il y a beaucoup de parcs naturels. 18 corps ont été retrouvés. D'autres essayaient de fuir. Mais aussi, une enquête a été ouverte contre l'un des habitants de cette région qui a transporté quelques 13 exilés dans son camion entassé comme des sardines. Il se vantait devant les caméras de télévision grecque. Évidemment, ça fait la une aussi de la presse ici. Tellement l'image est scandaleuse de voir ces migrants entassés dans l'attachement de son gaufre, tout simplement. Tout ça parce qu'ils voulaient, eux, fuir les flammes et lui s'en vanter. Donc, voilà, une situation très difficile. Les ONG sont très inquiètes de la situation, notamment dans le nord-est. Rappelons que dans le nord-est d'Athènes, deux autres villages ont été évacués maintenant et que les flammes sont toujours hors de contrôle. Nous allons au Niger. La décision à l'Union africaine suspendue. Le 29 août de l'Union africaine a lancé la suspension de la participation du Niger. A l'organisation, cette décision a été prise dans le contexte de la menace d'une intervention armée de la Sidi Aros sur le territoire nigérien. Voici, écoutons un expert de journalistes nigériens sur le plateau de la RT. Ce n'est vraiment pas une surprise quand on sait que depuis le début de cette crise politique intervenue le 26 juillet dernier, l'Union africaine s'est ralliée derrière la position de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est l'Union africaine qui a pris une autre décision de sanctionner le Niger. Donc, au niveau des instances de l'Union africaine aussi, le Niger est sanctionné. Ce qui veut dire que les nouvelles autorités ne vont pas participer aux réunions et autres activités de l'Union africaine. Donc, on ne sait pas comment ça sera géré au niveau régional et au niveau aussi continental. Donc, ça devient vraiment un peu compliqué pour les nouvelles autorités. Fermons la page internationale pour ce jour-hui. Merci de l'avoir suivi. La production Sidi Adprod, réalisation en télé. Belle top pour le compte de la radio évangélique aux années 102.3 FM à chaque mail. Pour présenter la page internationale, Ehrlich Dorélas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Température pour ce jour-hui, Boston, 73 degrés Fahrenheit. C'est à 23 degrés Celsius. Chaque mail, 85 degrés Fahrenheit. 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannelle, bonsoir Adassa Etienne. Bonsoir Rubens. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique aux années 102.3 FM à chaque mail. Passez un excellent mercredi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorélas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada